... Les Golden Globes ont parlé de ça parce que c'est une manifestation aux Etats-Unis qui récompense des artistes. Mais là, ça récompense des blogueurs. Des blogueurs. Alors, la définition d'un blogueur, qu'est-ce que c'est ? C'est un site où il y a du contenu éditorial. Et selon le domaine que vous préférez, le sport, le cinéma, vous publiez des papiers régulièrement. C'est comme un magazine en ligne. C'est de plus en plus sérieux. Au départ, il y avait des blogs. Il y a toujours des blogs persos où on raconte sa vie, mais que personne ne regarde. Aujourd'hui, le blog, c'est professionnalisé. Et on peut vivre de son blog. Donc, les blogs qui ont été récompensés sont des blogs qui sont très consultés. Il y a des millions de personnes qui les consultent chaque jour. Donc, ça se passait à l'hôtel de ville de Paris, mercredi soir, 20 catégories. Nous y étions pour aller voir justement cette deuxième édition des Golden Blog Awards. C'est la deuxième édition déjà, comme le temps fait. Allons-y. Le Golden Blog Award, c'est une soirée où on peut rencontrer et découvrir de nouveaux talents du web, des blogueurs qui sont élus par le public et par le jury. Il y a toute une phase de sélection où tous les blogueurs peuvent participer par catégorie. Ensuite, il y a 10 nominés. Et à l'intérieur, c'est 10 nominés qui sont choisis par le public. Dans les 10 nominés, il y a le jury qui en choisit un, qui est le gagnant de sa catégorie. Ce qui est génial dans cette cérémonie, c'est qu'on est comme une vraie remise des Césars. Le blogueur monte sur scène, récupère son prix devant une assemblée. Et c'est juste extraordinaire d'avoir ça pour des blogs, pour la blogosphère. Pour rentrer sur la scène, chercher son prix, c'est un grand stress. Et aussi, une grande boule de chaleur. Et rechercher enfin quelque chose, une récompense pour un travail de longue année. C'est vraiment un soulagement. Bravo, félicitations, merci beaucoup. Merci Le gagnant de la catégorie cinéma est John Plisken of Maps. John Plisken of Maps. Un blog très important, le blog cinéma. Merci. Bravo. Un blog critique et ultra subjectif. Un brin foutrac, c'est ce qu'il y a écrit sur mes fiches. Sur l'actu du cinéma et des séries télé. Est-ce que c'est bon ça ? Oui, c'est tout bon. Ce sont bien mes mots. Et je dois dire que je ne m'y attendais vraiment pas du tout. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Oui, c'est vrai, c'est nul. Bon, salut. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Mon blog s'appelle Advertising Times. C'est un blog sur la publicité et le marketing. Et j'essaie un peu de faire des dossiers sur la publicité et des thèmes référents de la société. Je me suis dit qu'on avait lancé un site, un blog sur Paris. Et en fait, dans notre entreprise, on était un petit peu les gens qu'on venait voir pour demander des bons plans, les sorties, les balades sympas, les choses un petit peu insolites. Donc on s'est dit, voilà, on se lance. J'ai l'honneur d'annoncer le vainqueur qui est le blog de « Je veux être bonne ». Anna en fait fait des recettes qu'elle met en ligne. Et elle a la particularité de faire des super belles photos avec des articles et un ton assez drôle. Et elle a une grande, grande particularité, c'est les stop motion. Alors ça, c'est la catégorie ? Avec gastronomie. Gastronomie, d'accord. Donc il y a culture, cinéma, voyage, musique, design, publicité. Et donc c'est un point de vue, c'est le point de vue du blogueur, c'est lui et lui seul ou elle seule. Exactement, il y avait beaucoup de filles cette année qui ont été récompensées. Très bien, merci beaucoup Laura.